Je fais un rapport entre le haut et le bas du bâton et quand j'appuie comme ça, le bâton est un support extraordinaire c'est-à-dire, imaginez que vous ayez des structures de ce type à l'intérieur du corps un peu différentes, plus légères mais aussi rigides et bien vous pouvez trouver une façon de vous laisser porter malheureusement on ne sent pas les os donc toute l'histoire c'est comment utiliser les os qu'on ne sent pas alors que nous avons l'habitude de ne pas les utiliser et de nous sentir bien en utilisant nos muscles moi je suis assis pendant quelques heures dans le TGV et je me repose enfin je me pose, je fais en sorte de mettre, j'ai un truc comme ça dans le corps mais articulé, avec des sortes de cubes rigides articulés les uns sur les autres l'idée c'est de les poser de la même manière que ça, le plus allongé possible les gens qui me regardent, voilà le paradoxe, la plupart du temps sont très musculaires ils utilisent leurs muscles tout le temps, les muscles servent à raccourcir il y a une fonction du muscle qu'on appelle la contraction quand le muscle se contracte, il raccourcit et il rapproche les parties auxquelles il est attaché par exemple, je vois en face de moi des gens qui sont dans le TGV comme ça pendant, pas longtemps parce que c'est tellement déséquilibré que ça crée des pressions un peu partout donc en fait ils font ça et ils sont tout le temps, tout le temps en train de chercher la position qui va leur donner la sensation de repos il n'y a pas de position qui donne des sensations de repos musculaires je n'existe pas enfin, si on le connaissait, on la trouverait et au bout d'un moment, le paradoxe arrive et la personne me dit vous portez un corset ? non, non, vous avez eu une opération à la colonne vertébrale ? vous portez un corset ? ah oui, 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 je porte oui, effectivement, je porte un corset tu m'appelles ? ça doit être douloureux, vous ne pouvez pratiquement jamais vous reposer c'est parti c'est parti c'est parti